Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Maraj se vogue à cause de la pollution atmosphérique. Le président de l'Artsar a pris connaissance de l'avancement des grands projets économiques à Askelan. L'ancien canal Shamiram en Arménie Occidentale est fortement pollué. 95% du lac arménien historique Urmia en Iran s'est associé. Les écoles de halkyologues recevront plus de 50 000 manuels scolaires. Voyage dans les souvenirs de Tigranaket. L'ensemble de danses Artsar revient vainqueur d'un concours international. En raison des centrales électriques au charbon, la région de Maraj-Narar en Arménie Occidentale est sujetée à la pollution de l'air et de l'eau et à la porte de sol. La collecte de signatures pour la fermeture des centrales a été lancée au cours des trois dernières années. Le niveau de pollution de l'air atmosphérique à Maraj est quatre fois supérieur à celui de l'Organisation mondiale de la santé. Constatant que la ville est aux prises avec une catastrophe environnementale depuis 38 ans, Greenpeace a lancé une pétition sous le slogan « Laissez Maraj respirer ». La campagne signée par des dizaines de milliards de personnes indique brièvement. Des études montrent que l'incidence du cancer a augmenté de manière significative après l'ouverture de la centrale électrique d'Afshin a entraîné le mort prématuré de 17 000 personnes. En raison de l'accumulation de métaux lourds dans le sol, la production agricole a diminué. Les centrales électriques consommant de grandes quantités d'eux, les eaux polluées rejetées par l'eau centrale électrique d'Afshin, a sont déversées dans la rivière Cheishan sans traitement. Le président de la République d'Artsaharaïque, Harutsunyan, a récemment visité la région d'Azkérian et s'est familiarisé avec l'avancement des travaux réalisés par trois grands hommes d'affaires. Le chef du pays a fait une note à ce sujet sur sa page Facebook officielle, ajoutant que deux des hommes d'affaires ont commencé leur activité après la guerre, tandis que le troisième s'est développé comme prévu. Les programmes sont vraiment importants car, en quelques années, ils donneront un résultat économique élevé, des centaines d'emplois. Cependant, la principale chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention de tous les Arméniens et en Artsah vivant, la meilleure façon de garder la terre vivante est de la cultiver et de la faire revivre, a déclaré le président de la République d'Artsaharaïque Harutsunyan. Le canal historique Shamiram Shamran en Arménie occidentale a récemment été utilisé comme une décharge par des citoyens insensibles. Le canal en question, vieux de 3 millions, attend d'être nettoyé, alors que le déchet jeté au hasard par des personnes irresponsables dans le canal historique de Shamran dégage une mauvaise odeur dans l'environnement en réserve des eaux usées. Des citoyens affirment que le déchet assumulé dans le canal créait une pollution environnementale. On demandait que le canal soit nettoyé. Les tonnes d'ordures collectées au endroit où les grilles ont été construites pour les empêcher de se déverser dans le lac de Vannes avec l'eau courante, provoquant des réactions contre le manque de travail de l'institution autorisée. Les habitants du quartier ont déclaré qu'ils bouvaient l'eau du canal de Shamiram, qui a été construit sous le rein de Menoa, l'un des roiseaux artiennes arméniennes, pour rigurer les terres agricoles, les vignobles et les jardins de Vannes, et que le canal était très propre et clair, que des poissons vivaient dans le canal et que tout le monde devrait protéger ce canal historique. Le chef du département de gestion des crises de la province iranienne, Datr Patakhan, a annoncé que 95% de l'eau du lac Urmia s'était associé. Selon lui, le niveau du lac a bésé un moyen de 40 cm par an au cours de 20 dernières années. Jafari a fait remarquer que les autorités centrales et provinciales sont déterminées à faire revivre le lac. Le lac Urmia est l'un des plus grands lacs du plateau arménien. Il est situé dans le nord-ouest de l'Iran. Le lac Urmia était auparavant également appelé Caputane. En réponse à une demande envoyée par le site WebGenius au ministère de l'Intérieur concernant le nombre de manuels scolaires nécessaires aux écoles d'Akhal-Khalak, le nombre total de manuels demandés par 65 et que le public de la municipalité d'Akhal-Khalak a été indiqué. Le processus de fourniture de manuels scolaires aux écoles publiques est actuellement en cours, mais nous pouvons signaler qu'un total de 53 245 manuels seront livrés à ce jour en fonction des besoins fixés, a déclaré l'Agence de développement des infrastructures du ministère de l'Éducation et des sciences dans sa réponse. Rappelons que le 4 juillet, la première étape de la fourniture de manuels scolaires a député à Akhal-Khalak, au cours de laquelle 10 250 manuels ont été livrés aux écoles, l'Arménie occidentale attache une grande importance à l'éducation dans ses régions, à population arménienne et encourage la livraison de manuels scolaires et ses régions à diverses occasions. Le livre Trilang publié par l'Association de Tigranaket pour la protection du patrimoine culturel et naturel est intitulé « Espaces et histoires modifiées à Sûre de Tigranaket, un voyage dans la mémoire ». Le livre se concentre sur le quartier Sûre de Tigranaket, qui est lui-même un quartier de Tigranaket. Les milliers d'années d'histoires de Tigranaket et les traces de civilisations qui ont régné se retrouvent dans ce quartier. « En voyage de la mémoire » présente les bâtiments et leur environnement qui sont la mémoire de la ville, à l'intérêt du lecteur en utilisant des sources écrites ainsi que des témoins de l'époque. Mehmet Merchan, Mekertich Marcosian, Mariam Badak, Moussa Touteka, Silva Ozerli, Truman Sakarer, Halil Otuq. Des extraits de ces souvenirs des lieux, de la vie quotidienne et de personnes ajoutent une saveur particulière au livre. Les photographies de lieux qui sont encore débuts, qui ont changé ou qui n'existaient plus, présentent en survisuellement et font en sorte qu'ils restent dans la mémoire. Le livre a été réalisé avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme de subvention pour l'autonomisation de la société civile de la Fondation Hranding 2019 à 2021, dans le cadre du projet A Journey of Memory. La troupe de danse Theodom Artsar de la Maison de la Culture de Stepanakert a remporté le premier prix dans la catégorie style folklorique lors du concours festival international Wonderland et New Life à Batumi en Géorgie. Le directeur artistique de l'ensemble, Inga Seydanian, l'a déclaré lors d'une conversation avec le correspondant de Artsar Press. Il était très important pour nous de participer à la compétition. Avant la guerre, nous avons réussi à participer à la compétition du festival international Global Fest, qui s'est tenu à Yerevan en 2019 et avons reçu la troisième prise dans la catégorie danse moderne. Ensuite, nous avons participé à la compétition Renaissance de Stepanakert. Après la pandémie et surtout la guerre, cette compétition a assemblé entre un beau fait d'affaires frais. Nous avons donc définitement décidé d'y participer. Notre groupe est composé d'enfants âgés de 11 à 12 ans. En fait, nous avons justifié le but de notre voyage. L'Arménie occidentale félicite la troupe de danse Theodom Artsar pour sa victoire et l'issue de nouvelle victoire. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501